Salut les aventuriers en quête d'ailleurs, la semaine dernière, on a appris à avoir la banane. Alors cette semaine, je vous emmène à cultiver. Pour bien former, il faut se réveiller. Alors commençons par le commencement, on se réveille. Allez, c'est parti les aventuriers. Ce matin, premier matin, sans Louise. Alors, on se fait un peu bourguignon. Une petite comète avec des yeux, évidemment. De la bapaille et de l'ananas, très équipé, pas vraiment Louise. Un petit thé, un petit yaourt. Pour rappel, je suis arrivé le 24 août. J'ai déjà mangé un yaourt à cette époque, le 14 août. Et, évidemment, pour graisser la poêle, un peu d'huile de panne, au top. Les fans de Tibo InShape apprécieront. Dans ce module, on verra en détail toutes les étapes de production et de soins de la banane. Mais dans cet épisode, on va être très général sur la production et le soins de la banane dans la bananerée. On part tout de suite au champ, voir ce que c'est le yétonnage. Bienvenue dans les bananes, dans le royaume des bananes, avec ces petits oiseaux. On va choisir les 360 degrés. Regarde ça, ça, la moitié. Ok ? Ça, la moitié. Moi, c'est là, l'axe. Ça va pour vous. Je disais tantôt, on ne peut pas faire la sélection, mais en quoi de comment. Il y a ce qu'on appelle angle de sélection. L'angle de sélection pour l'orientation des filles. L'outil principal est dans cet angle de sélection, celui de maintenir l'alignement. Vous avez vu, le dispositif a été mis sur pied. Il y a une petite ligne, il y a une grande ligne. Il y a déjà, on vient et on va laisser les filles comme on rejette sur le soldat. Mais oui, c'est clair ! Bon, c'est fini pour le yétonnage. On passe de l'autre côté. Grand bananier, qu'est-ce qu'on fait pour les protéger ? C'est parti. De toute la... De toute la... 5 minutes, 46. Et puis ici, et ici, c'est le caractère. Si tu vois, il y a un triangle équilatéral. Ok. Top. Ça c'est pour donner la distribution équitative pour chaque pifle des filles. Dans le cas où il y a déjà les filles-toutes plantées, on plante les filles-toutes à l'alignement. A l'alignement, chaque pifle. Là, on voit un espace. Ça dit que la lumière va entrer pour les filles. Voici le fils de 200 générations. Voici le fils de 200 générations. Aujourd'hui, je vois que le tunneur est arrivé pour faire le tunnage. Ok. Il est arrivé pour sélectionner la troisième génération d'ayard. Comment est-ce qu'on va faire ? Dès qu'il y a un fils à la limite, il a marqué avec la craie. Tu vois bien ? On va vérifier si c'est vrai. Tu as vu le fils ? Ouais. C'est un gros fils. Attends. Il a beaucoup de performance. Dans ce cas, le toutor, c'est le point de référence pour le tunneur. Le tunneur doit, depuis la sélection, il ne peut pas laisser le fils qui s'approche à le toutor ou qui ne s'allonge pas du toutor. C'est toujours juste pour conserver la distance. Bon, déjà, ça c'est comme ça que ça marche, le tunneur. Il est à 7 mètres, pas de problème. Ouais. C'est quoi ça ? Ça c'est la bractée, que c'est en train de couvrir la main de la banane. C'est le... Comment tu appelles ça ? C'est le machin violet ? La bractée. Viens voir. Viens voir. Ah. Ok. C'est super beau. Ce c'est la protection de la main de la banane. On est en train de développer. Protection de la banane. Oui. Ok. Et comment tu appelles ça ? C'est une peau ? Bractée. Bractée ? C'est la bractée. Ok. Trop stylé. L'ampe, la couronne, les doigts, l'épistille, bractée, la peau pote. Et ça c'est une main. Oui, ça c'est la main qu'on peut dire. De retour dans la forêt de bananes avec Wilfredo qui continue ses explications du grand savon de la banane. Ici, ils viennent de Fela Gaté. De ce côté. Ah ouais. Donc ça c'est la peau pote. La peau pote qui va descendre avec les bananes. C'est incroyable. On l'apprend tous les jours. C'est vraiment un cadre assez féerique. Ceux-là, ils sont vieux. Ils sont anciens. Ouais. Ça c'est la ancienne génération. Deuxième ? Ouais. Ils sont très grands par rapport aux autres. Pourquoi ? Ça c'est la peau pote qui va se battre. Là-bas, c'est la première génération. Tu peux le voir ici bien. Cette première journée de formation fut intense. On se retrouve maintenant entre expatriés autour d'une bière ou d'un petit thé. Salut les musclés. On passe au thé vert aujourd'hui en pouillant un peu dans les placards. Je t'emmets là-dessus. Belle France. Fabriquée par Martinez Iconto, Espagne. Les belles la France. distoglyc oui à la France. La France. L'émie de Mização. El 식 frais l'onomie. Instéder par-enfactor- anal EmThey. La Holmesitime. families Warumés ni les habitudes. C'est sin, tu ne fais la création. Fait pas la mère ou d'un petit théâ remedies. Il s'inquiérapalement un peu. C'est vrai?